On va lire tout de suite la presse avec Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. Elle a eu ce matin la libération de l'otache française Sophie Pétronin. Oui, c'est à la une de la presse française et notamment de Libération qui nous parle d'une otache pas comme les autres. On l'avait presque oublié, cet otage Sophie Pétronin ne figurait pas sur les façades des mairies comme ce fut le cas dans le passé. C'est pourtant d'autres otages aux mains de groupes armés, rappelle ce journal, qui fait d'ailleurs, rend hommage ici aussi à son fils Sébastien, ce restaurateur installé dans le sud de la France qui était seul à lutter contre l'oubli et qui va tout faire pour la faire libérer. Des otages libres également à la une du site internet du Monde, qui revient aussi sur la libération de l'opposant malien, premier opposant Soumaïla Sissé, qui avait été kidnappée, on s'en souvient, en mars dernier pendant la campagne des législatives. Et cela dans le centre du pays. Le journal qui souligne que la démission forcée d'Ibrahim Boubakar Keïta, finalement, elle a accéléré les événements. Le Monde qui revient aussi sur cette libération d'otages qui s'accompagne en même temps d'une libération de cadres du djihad affiliés à Al-Qaïda, qui sortent de prison. On rappelle aussi qu'une importante rançon est venue s'ajouter à ces libérations. Et avec cet argent, déplore un membre de la société civile du Nord Mali. Eh bien, les djihadistes vont pouvoir s'offrir des armes et des jeunes. Le journal Le Monde qui souligne aussi que pour les nouvelles autorités maliennes nées, il y a à peu près deux mois, d'un coup d'État, eh bien c'est un succès d'affichage. Mais alors, quel avenir pour le président de l'UDR, l'Union pour la République et la Démocratie ? S'interroge cette fois le journal Aujourd'hui en France, le journal Burkinabé, Soumaïla Sissé, qui fut deuxième à trois reprises à l'élection présidentielle au Mali. Il aurait pu jouer un grand rôle dans cette transition qui s'ouvre après ce coup d'État. Mais à présent, nous disent quotidien, il doit prendre son mal en patience et espérer un paisible processus de transition qui s'ouvrira normalement dans 18 mois, où il pourrait bénéficier cette fois de la confiance de ses compatriotes dans les urnes. Et puis, il faut rajouter à cela, il ne faut pas l'oublier, les libérations de ces deux Italiens, Pierre Luigi, un prêtre, et le jeune Nicolas Ciaccio. Leur nom s'étale ce matin à la une des quotidiens italiens, notamment ici du Corriere della Sera, qui rappelle que le prix à payer ici est très élevé, près de 200 dangereux militants islamistes libérés. Un échange de prisonniers auxquels les autorités maliennes ont activement participé, mais aussi les militaires français qui sont actifs dans la région, et aussi les renseignements italiens. L'Afrique subsaharienne, nous dit ce journal, reste plus que jamais un terrain de jeu pour le djihadisme. On va parler de la crise sanitaire en France, qui s'habite également à la une de la presse française ce matin, suite notamment aux déclarations d'hier d'Olivier Véran, le ministre de la Sera. Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, on s'est passé en alerte maximale en France. Le Figaro propose ce matin un état des lieux de la crise, ce que cette crise sanitaire a déjà coûté à la France. Alors sur le montant record du plan d'urgence, 468 milliards d'euros, c'est 21% du PIB, et bien une cinquantaine de milliards ont déjà été décaissés. La majeure partie de cette somme, on le sait, 300 milliards vont être accordés sous forme de garanties aux entreprises, de prêts aux entreprises. Donc ces garanties vont être remboursées, mais une partie de ce plan ne le sera pas, se traduira donc en perte pour l'État. A cela s'ajoute le plan de relance de 100 milliards sur trois ans. Résultat en table cette année sur un déficit de 10,2% du PIB contre 3% de l'an dernier. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui accorde ce matin une interview au Figaro, et qui, selon lui, considère qu'il faudra au moins deux ans pour que la France se redresse. Et sur le front de la lutte contre l'épidémie, il y a deux nouvelles parades apparemment. Oui, alors Pauline, il faut que vous ouvriez grand vos fenêtres. C'est le nouveau geste barrière, vous le voyez, qui est à la une du Parisien ce matin. Aéré pourrait être une arme anti-Covid, au même titre que le masque. Une étude française le préconise. Ça permet de limiter la charge virale à l'intérieur des lieux clos. Et puis sachez que l'Allemagne a déjà intégré ce procédé à son système de prévention. Il faut ouvrir ses fenêtres plusieurs fois par jour. La plus importante voie de contamination se fait par voie d'aérosol. On l'a suffisamment dit et cela semble d'autant plus important. Rappelle notamment ici un épidémiologiste qu'avec l'hiver, on va passer beaucoup de temps en milieu fermé, Pauline. Voilà. Mais en même temps, il vaut mieux le faire tout le temps d'ouvrir ses fenêtres, même sans le Covid. Enfin, j'espère qu'en tout cas, il y avait pas mal de gens qui le faisaient déjà. A la une également ce matin, les combats qui se poursuivent dans le Haut-Carabar. Oui, c'est un coup de projecteur à l'agne de libération sur cette guerre en héritage qui touche toutes les familles en Arménie depuis des décennies. C'est un conflit avec l'Azerbaïdjan qui a repris fin septembre. On le sait qu'il continue de multiplier les morts, rappelle ce quotidien, mais sans entamer cette détermination côté arménien. Là-bas, la fatalité de la guerre, nous dit le quotidien. L'idée du sacrifice sont ancrées dans la conscience collective. Et ici, l'envoyée spéciale du journal, Véronika Dorman, raconte ces cercueils qui arrivent toujours plus nombreux à Yerevan, la capitale d'Arménie. Et ces familles endeuillées qui restent déterminées, coûte que coûte, à aller jusqu'au bout de cette guerre. Merci Sandrine pour cette lecture de la presse ce matin.